Je suis surpris d'avoir la démission de Moustapha Gueye en tant que directeur technique parce que je ne m'y attendais pas. Concernant le poste d'entraîneur, je pense qu'avant Ninoï de ma Coupe d'Afrique, il avait clairement dit qu'il n'y a plus de cumul. Cumul bi, beaucoup de gens n'étaient pas d'accord là-dessus, même si la fédération l'avait validé. Il y a eu beaucoup de débats sur ça. Au finish, avant d'aller à la compétition, il a décidé, avec la fédération, je pense, de ne plus assurer le cumul en étant en même temps directeur et entraîneur. Donc, à ce niveau, c'était clair. Et il l'a confirmé juste après, je pense, la demi-finale, quand on s'est qualifié en finale. Il a confirmé, réaffirmé qu'il ne sera plus sélectionnant. Maintenant, qu'est-ce qui est à l'origine de cette décision de ne plus être directeur technique en même temps ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, peut-être, durant le débat, on peut développer sur ça, on peut se poser des questions. Mais moi, personnellement, je ne m'attendais pas à qu'il démissionne, à ce qu'il démissionne. Maintenant, c'est peut-être lié à des événements durant la finale, après la finale. En tout cas, je n'ai pas entendu la personne dire, mais bon, on a une analyse, peut-être, l'événement, il y a une déception dans la finale. Mais moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'il démissionne parce qu'il ne l'a pas dit. Je ne l'ai pas dit, juste après le match, je ne l'ai pas dit à la finale, je ne l'ai pas dit au post-sélectionneur, donc je ne l'ai pas consacré après sur la direction technique nationale. Donc, je ne l'ai pas dit à ce qu'il y a finalement à développer après.